J'ai le plaisir d'appeler Olivier Messager, fondateur et dirigeant d'ODM Conseil, accompagné de Stéphane Lecointe, chargé de mission décarbonation de l'industrie en région Bretagne et Pays de la Loire pour l'ADEME. Bonjour messieurs, rejoignez-moi sur scène. Vous pouvez les applaudir. Merci. Olivier, prenez ce micro. Stéphane, votre micro. Bonjour. Alors on commence avec vous Stéphane. L'ADEME, je le rappelle, est l'agence de la transition écologique. C'est le bras armé du ministère de l'écologie destiné à accompagner les acteurs dans la transition écologique. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises sont accompagnées par l'ADEME. Vous-même, vous êtes un pilier de la direction régionale Bretagne. Vous êtes longtemps occupé des industriels bretons. Depuis deux ans, vous êtes en charge de la thématique décarbonation des sites industriels. Vous êtes aussi référent au plan national sur ces sujets avec une vingtaine de décarbonateurs. C'est le terme qu'on emploie en interne. Oui, absolument. Alors Stéphane, à vous la parole pour d'abord nous dresser un portrait chiffré avant de rentrer dans le vif du sujet des solutions, des méthodes. De quoi on parle ? C'est quoi l'impact carbone de chaque maillon dans la chaîne alimentaire et industrielle ? Oui, moi, je vais introduire un petit peu les choses en vous parlant des impacts des sites industriels. Donc vraiment au moment de la production et pas des intrants de l'agroalimentaire. Ça, ce sera Olivier Messager qui vous en parlera et en bonne complémentarité, je pense. Pardon. Excusez-moi. Voilà, donc c'est un petit peu petit, mais le chiffre qui est à retenir, c'est qu'en gros, l'industrie en France, en général, c'est 20% des émissions de CO2 et à peu de choses près des émissions de gaz à effet de serre au global, donc au niveau de la France, de l'État français. Ces émissions de l'industrie, elles ont plutôt baissé, voire fortement baissé depuis les années 90, avec moins 46% en gros de baisse. Des industrialisations ou des efforts portés ? Effectivement, deux éléments de contexte. Des industrialisations, malheureusement, sur certains secteurs d'activité, la chimie, la chimie lourde, l'industrie lourde, pardon, en particulier. Aussi des impacts de réglementation extrêmement strictes sur les oxydes d'azote. Donc en gros, toutes les chaudières, avec des normes à respecter et des normes extrêmement dures à respecter, ce qui a conduit à cette baisse importante. Mais effectivement, il y a une des composantes de cette baisse qui est liée à une baisse de l'activité industrielle. Alors ce qui n'est pas le cas pour l'agroalimentaire. Là, c'est à peu près la même courbe, le même bloc que ce que je vous ai présenté juste avant, mais avec effectivement la contribution des principaux secteurs industriels. Et l'agroalimentaire, on le voit, l'épaisseur de la bande reste à peu près la même. Donc les émissions restent stables. Stables, avec sans doute des volumes croissants en revanche. Voilà, exactement. Donc ça, c'est effectivement à objectiver assez finement, plus finement que là, je ne peux le faire en quelques secondes. Mais voilà, en tout cas, volume stable, ce qui est une bonne nouvelle pour l'agroalimentaire, puisque ça veut dire que l'activité est restée sur le territoire national, contrairement à d'autres secteurs comme celui de la chimie, par exemple. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a des petits efforts à faire du côté de l'agroalimentaire. Et là, encore une fois, juste au niveau de l'optimisation du fonctionnement des sites industriels sur les intrants, je pense que c'est le moment de passer la parole à mon co-intervenant qui va vous préciser. Merci Stéphane. Donc juste pour se présenter, parce qu'on se connaît avec Stéphane depuis 15 ans, donc ça fait 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là déjà. D'où le binôme et effectivement la complémentarité. Et au deuxième n'est pas l'ADEME et l'ADEME n'est pas au deuxième. Voilà, c'est ça. Mais ça fait 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Maintenant, nous, on est une trentaine sur le territoire, donc on a quelques retours d'expérience. Ce qui est important, ça a été dit par le président de région tout de suite, c'est que les lois s'accélèrent. Il y a la loi climat qui a été votée cet été, résilience, et six mois après, ça bouge déjà. Ce qui est à retenir ici, c'est que vous voyez, on parle de climat depuis des années. Je disais que ça fait 15 ans qu'on est sur le sujet. La courbe, en fait, est en train de s'accélérer. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que ça va être de plus en plus rapide pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'il faut retenir sur cette courbe-là. Et le deuxième, c'est le petit point en bas. En fait, c'est ce qu'on appelle l'absorption. C'est le stockage du carbone dans les sols et dans les forêts. Et vous voyez, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc la première chose déjà à retenir, c'est qu'il va falloir plutôt réduire que d'imaginer qu'on va planter des arbres ou stocker du carbone. Donc ça, penser qu'on va trouver la solution sans traiter le problème de réduction, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est un premier renseignement à tirer qui est hyper important. Et le deuxième, c'est que quand on a traduit la loi, c'est assez exigeant. C'est que vous voyez, d'ici 2030, 2030, c'est demain. On est chez des industriels, vous achetez des machines pour 10 ans. On est déjà en 2022-2023. Mais il va falloir que l'agriculture, c'est moins 20%, que l'industrie, c'est moins 35%. Et l'image, parce qu'on est dans l'agro, c'est comment moi, je passe de 90 kg à 65 kg, comme Stéphane avait coté, en moins de 7 ans. Donc il y a du travail. Donc je ne vais pas juste arrêter de manger des cacahuètes et de prendre des apéros. Il va falloir faire du sport, il va falloir faire attention tous les jours. Donc le propos, c'est que ça va être un travail à faire tout le temps. Et ça, ce n'est pas simple, en fait. Ce n'est pas une somme d'actions qu'on peut voir ou de techno. C'est qu'il va falloir intégrer cette comptabilité, ce raisonnement carbone, de la même façon que vous rentrez votre ROI, votre masse salariale et tout dans vos industriels. Et ça, c'est hyper urgent parce qu'on n'a pas les ordres de grandeur. Nous, on voit des entreprises qui disent « je vais être neutre en carbone », mais elles ne savent pas qu'elles font 1 million de tonnes de carbone. À 50 euros la tonne, ça fait 50 millions d'euros de compensation. Et elles ne font que 5 millions d'euros de résultats parce qu'elles ne savent pas qu'elles démarrent 1 million. Donc le premier point, c'est de savoir d'où on part, comme une balance pour se peser. Alors Olivier, peut-être un point juste bien souligné parce que c'est important. Les chiffres là, c'est donc la loi climat-résilience. Et rappelons l'objectif pour l'industrie à horizon 2030. L'objectif de baisse, c'est... C'est 35, c'est écrit là. C'est moins 35%. Donc votre cabinet conseil que vous avez fondé, effectivement, travaille en adéquation avec votre philosophie. C'est d'avoir une méthode la plus rigoureuse, la plus technique possible. Ça veut dire que la première étape, c'est effectivement de partir de cet objectif et de faire un bilan pour se situer. Ce bilan, comment on le fait ? J'en parle juste après. Donc en fait, il faut une balance pour savoir de quoi on part. C'est le principe de base. Après, on essaie de déployer un régime qui est adapté à l'entreprise. Donc pour ça, il y a les méthodes de l'ADEME. Ça s'est structuré, toute la comptabilité environnementale, entre autres. Et puis après, il y a beaucoup de bonnes idées dans les entreprises. Ce qui manque, en fait, c'est leur priorité. C'est quelquefois, il faut mieux travailler sur tel sujet plutôt qu'un autre parce qu'on n'a pas les ordres de grandeur, tout simplement. Je me permets juste de terminer là. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qui est important, mais ça a été dit tout à l'heure, c'est que suite à la loi Clima, ça change des choses. C'est-à-dire que la banque commence à regarder. Il faut savoir qu'il y a l'article 29 de la loi Clima qui rend responsables les banques à hauteur, en fait, de leur participation dans les entreprises. Donc elles, elles vont demander des informations. Donc il faut apprendre à compter. Il y a la taxe carbone, ce qu'il y a au milieu. Et puis il y a le consommateur qui commence à être dans un de ces piliers-là pour réduire, qui aura besoin de visibilité sur ses impacts. Donc ça, c'est les trois piliers. Je répondrai à Pierre tout de suite. Donc ça, on mesure. Donc là, il y a la méthode bien en carbone. Deuxième point, il y a une méthode où on écrit les trajectoires. C'est est-ce que votre entreprise est dans la trajectoire de degré ou pas ? C'est-à-dire est-ce que le régime est adapté ? Et ça, il y a des soutiens de l'ADEME. Stéphane en parlera juste après. Et le dernier point, c'est l'évaluation. Donc nous, on est évaluateurs. C'est qu'on crée une note comme une autre Banque de France. Et on va dire est-ce que l'entreprise est compatible ou pas à la trajectoire de degré. Ça, c'est très nouveau. C'est fait par les Européens et les Anglais. C'est une grille de lecture pour les banques pour savoir est-ce que j'investis dans une entreprise qui va pouvoir respecter ça ou pas. Donc ça, c'est important à avoir en tête. C'est-à-dire que l'ensemble de vos solutions doivent être tracées pour pouvoir en fait faire vos rendez-vous banque pour pouvoir avoir des investissements demain. Donc ça, en fait, ça a été validé dans l'agroalimentaire seulement en fin d'année dernière, les trajectoires. Et ça commence à se déployer. Il faut être vigilant sur ces sujets-là. Donc ça, c'est la méthode générale. Et ça, il faut compter à peu près deux ans. Donc vous voyez, entre je pèse, je commence à avoir les solutions, je les adresse d'un point de vue stratégique, on se retrouve en 2025. Donc il ne reste plus que cinq ans pour pouvoir passer de 90 kilos à 65. Ce sera encore plus dur si on ne sait pas d'où on part. Donc il faut commencer à le faire. Donc ensuite, stratégie nationale bas carbone, Olivier. Oui, alors je continue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux approches à avoir quand on est dans l'agroalimentaire. Il y a une approche en fait sur vos infrastructures. Ma supply chain, mon énergie et tout, vos process. Et ça, ici, il y a plein de solutions qui sont géniales à tester. Le deuxième point, c'est que l'autre entrée, c'est qu'il va falloir éco-concevoir vos produits. Donc ce n'est pas les mêmes interlocuteurs. Dans le premier cas, c'est la direction industrielle, direction supply chain et tout. Mais si on n'a pas des produits qui sont compatibles, vous n'y arriverez pas. Donc aussi, il doit y avoir une réflexion sur la filière amont et la filière aussi emballage. Donc ça, ça a été dit tout de suite. Ça, c'est important. Je te coupe, Pierre, je m'excuse. C'est qu'il faut avoir ça en tête. C'est qu'en moyenne, 65% des impacts d'un produit, c'est les matières premières agricoles. 20% en fait, c'est l'usine dite bas carbone. C'est très bien. C'est moins compliqué de travailler sur l'usine bas carbone, même si c'est complexe. Parce qu'en fait, vous êtes dans votre périmètre et vous pouvez agir de façon un peu plus libre. Il va falloir retravailler aussi avec vos fournisseurs en amont et vos fournisseurs en aval pour pouvoir y arriver. Parce que faire moins 35% sur 20, vous voyez, c'est quasiment impossible. Donc il va falloir peut-être faire moins 50 ou moins 70 sur les 20%. Il va falloir retravailler sur les filières amont aussi pour y arriver. Quand je dis retravailler, ce n'est pas obligatoirement. Je rejoins ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est qu'on arrête l'animal pour passer au végétal. Il y a des choses à faire dans l'animal qui sont très vertueuses. Il y a des choses à faire dans le végétal et tout. Donc il faut avoir ça en tête. C'est qu'on ne peut pas y arriver seul quand on se concentre uniquement sur l'usine bas carbone. Ou ça va devenir très 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 coûteux pour atteindre les derniers gisements. Donc il faut avoir une réflexion. Comme ça a été fait dans la qualité ou dans ce qu'on peut voir dans le partage de la valeur avec la loi EGalim. Il faut travailler en fait en filière pour pouvoir réussir ses objectifs. Il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà. Donc ça je le passe. C'est que ça c'est l'approche analyse de cycle de vie. Ça c'est une approche produit qui répond aussi dans des dimensions bas carbone. Mais je voulais surtout illustrer sur ce qui se passe. Parce qu'il y a la grande distribution qui est en train de le dire là. Et ça c'est important que vous le sachiez. Eux ils ont les mêmes objectifs de réduction. Donc eux ils vont aussi travailler sur leur supply chain et sur leur bâtiment. Sauf que maintenant qu'est-ce qui émet des CO2 chez eux ? C'est les produits qui rentrent et qui commercialisent. Donc très rapidement pour pouvoir atteindre leurs objectifs. La première chose qu'ils vont vous demander c'est quoi l'impact carbone de vos produits. Un yaourt à 50 grammes multiplié par un milliard. Celui qui a le yaourt à 45 grammes il sera plus facile en fait à être référencé demain. Donc ça c'est important. Et que eux vont commencer un à adresser ces questions là pour pouvoir l'entrer dans vos datas. Donc vos GS1, Alchemix et tout ça. Donc il y a des questions sur la data. Et le deuxième point il y aura des arbitrages. Et on se retrouvera même avec certaines catégories produits qui étaient toute l'année en rayon vont se retrouver uniquement sur Noël ou certains produits festifs parce qu'eux doivent atteindre ces objectifs. Et ce qu'il faut avoir en tête c'est que ça ça vient d'être annoncé il y a un mois, un mois et demi parce qu'eux ils ont les mêmes pas de temps. Et ça peut vous désorganiser ou compresser le management intermédiaire, la qualité et tout parce qu'il va falloir répondre au dernier moment pour pouvoir le faire. Donc soyez aussi vigilants sur vos investissements parce que ça ça peut tomber. Sans compter le vrac dans la loi AGEC et tout. Donc ce qui a été dit là et c'est important, je rejoins ce qu'a dit monsieur Loïc Chenet-Gérard, c'est qu'on a une accélération réglementaire de contraintes de marché que nous on n'a pas vécu en fait au bout de 15 ans. Il faut avoir en tête qu'on était 10 pendant très longtemps, on vient de passer à 30 en un an et demi parce qu'on a énormément de demandes. C'est pas parce qu'on est bon ou pas bon, c'est qu'en fait la demande elle arrive à tous bords. Et qu'il va falloir former des gens et en fait s'organiser à l'intérieur. Alors Olivier, effectivement deux moteurs puissants. Évidemment, il y a le cadre réglementaire, mais vous avez souligné que les financeurs, les banques, effectivement, sont en train d'intégrer des critères carbone avant de s'investir sur le long terme. Et puis le marché, la déclaration de Bertrand Zviderski, effectivement, c'est le responsable développement durable de Carrefour. C'est évidemment très important pour l'industrie agroalimentaire. La grande distribution est un débouché évidemment majoritaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la grande distribution se penche d'abord sur ses propres gammes. On a vu sortir des gammes zéro carbone, se penche sur sa logistique. Mais demain, ça va être des mètres de linéaire qui vont être déterminés en fonction du poids carbone. Ils n'en sont pas là parce que comme tout à chacun, on est obligés tous de monter en compétences. Mais ça sera une tendance de fond qu'il faut avoir en tête puisqu'ils sont dans la même contrainte de réduction. Donc ils devront rendre des comptes et ils devront compter pour pouvoir le faire tout simplement. Donc à un moment, ils commencent à demander de notre côté ou se préparer à poser ces questions là. Ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas facile de s'acculturer en termes de carbone et c'est long. Donc plutôt que d'être en réaction, et c'est pour ça que Stéphane, je pense, en parlera, il y a des soutiens de l'ADEME aujourd'hui. Il faut mieux lisser en fait cette acculturation, la mise en place de données en fait et cette réflexion là, aussi bien au niveau des services marketing, direction industrielle dans le temps, que de se dire, on me demande, je vais être dans les box au mois de septembre, d'octobre l'année prochaine. Ça vient de me tomber dessus et que tout le monde soit désorganisé par rapport à ça. C'est ça le propos général. Il faut s'y préparer. Mais il faut s'y préparer vite alors que le contexte n'est pas facile. On sort du Covid, on a une guerre et tout. Tout le monde est pris pour plein de choses. Mais il ne faut pas éluder un problème et ne pas le résoudre. Et alors, vous avez effectivement 15 ans d'expérience sur les impacts carbone, agri, agro. Synthétiquement, en une phrase, quelle est la bonne méthode, par quoi on commence et qu'est-ce qu'on met en place ? Je reviens à ma balance, il faut savoir d'où on part. Si on ne sait pas d'où on part, on peut faire des mauvais choix même si tout le monde veut bien faire. C'est le bilan carbone ? Et après, dans les solutions, mais qui sont des solutions de bon sens pour démarrer. Moins de déchets, parce que dans un déchet, c'est de la matière, c'est de l'énergie et tout, vous réduisez les déchets. Deuxième point, ce n'est pas d'énergie qui part aux petits oiseaux. Chaleur fatale et tout ça. Troisième point, sur la partie énergétique, c'est substitution par une énergie décarbonée. Je la fais en simple. Et après, c'est le travail sur les emballages et sur la partie matière première amont, parce qu'il y a des bonnes idées qui vont juste être prouvées. Et après, il y aura d'autres leviers, parce qu'on ne pourra plus être toujours dans le quick service. C'est que plus ça va vite, plus ça demande de l'énergie, plus c'est impactant. Donc le A pour A, avec plein de conditions comme ça, ça, c'est des vrais négo à avoir dans la distribution, parce que plus on va vite, plus ça demande d'énergie. C'est simple, vous avez une voiture, vous consommez plus à 130 qu'à 80, tout simplement. Et bien, ça, ça va être un des vrais sujets de demain dans l'organisation générale des produits agroalimentaires pour réduire les impacts, mais qui sont systémiques et plus compliqués. Donc là, il faut se mettre autour d'une table. Et si vous se mettez autour d'une table, et puis il faut avoir aussi une capacité de dialogue, donc il faut parler de la même chose. Vous parlez de comptabilité carbone, ça veut dire quoi ? Comment on met en place une comptabilité carbone ? Quand les gens, ils n'ont pas les mêmes langages, ils ne peuvent pas se comprendre. Donc, ce qu'on a vu dans le temps, c'est qu'avant, la machine à PowerPoint, avec les labels et toutes les bonnes idées, en fait, ça a ses limites. Donc maintenant, on va parler d'équivalent CO2, on va parler de ces sujets-là. Donc, il ne faut pas que ça reste un sujet qui reste à la qualité, sécurité, environnement. Ça rentre pour le niveau des directions générales et des DAF pour parler aux banques, des commerciaux et du marketing pour parler à ça. Et quand on dit qu'il faut inculquer une comptabilité carbone, c'est que le monde industriel, il a appris à parler qualité, il a appris à parler de chiffres, d'allergènes et tout ça. Et bien, il va falloir que demain, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, il va falloir parler en fait d'impact environnemental et de CO2 du même niveau de culture à tout H5 que les autres. Et ça, c'est long, ça demande du temps et c'est un sujet qui est complexe parce qu'on raisonne en flux et pas en euros. C'est ça. Et d'une certaine façon, avant de parler d'investissement dans la décarbonation, finalement, il faut parler simplement d'une méthode de gestion du carbone. Oui, méthode de gestion, mais je veux rien dire, c'est que demain, peut-être, qu'il y aura un responsable ou quelqu'un qui est le pilote climatique à l'intérieur des organisations. Il faut un sachant demain, comme il y a 20 ans, il n'y avait pas de responsable qualité, maintenant, il y a un responsable qualité. Il n'y avait pas de responsable sécurité, il y en a. Il n'y avait pas d'ingénieur packaging, il y en a. Maintenant, il va falloir définir la fonction qui est garant de ça à l'intérieur. Et lui, il maîtrise les méthodes. Nous, on n'a pas vocation à revendre 10 fois la même méthode. Ce qui est intéressant, c'est que les méthodes vont tellement vite, c'est qu'elles soient comprises et apprises et qu'on les améliore pendant le fil du temps à l'intérieur des organisations. C'est très clair, Olivier. Comme vous l'avez souligné, on vit une période assez unique sur le plan des dispositifs d'aide au financement. L'argent reste le nerf de la guerre, évidemment, pour investir dans ces solutions de décarbonation. Je me tourne vers Stéphane. Alors, l'exercice est difficile. On l'a préparé ensemble, mais je sais que vous avez effectivement fait l'effort d'essayer de présenter l'actualité des dispositifs d'aide au financement et aux études. Oui, donc hyper rapidement. C'est vrai que l'exercice est compliqué parce que, vous le savez, si vous vous êtes un petit peu intéressé à la question, il y a une forêt d'offres, d'accompagnements et ainsi de suite. Et de financement, encore faut-il réussir à identifier le bon financement pour la bonne entreprise et dans le bon contexte de votre activité. On a la chance, à l'ADEME, d'avoir quand même eu, dans le cadre du plan de relance, notamment, des bonnes perspectives pour la suite, puisque là, maintenant, on est dorénavant sorti du plan de relance tel qu'il existait ces deux dernières années. On a la chance d'avoir des dispositifs, on va dire, généreusement dotés d'un point de vue financier. Et donc, on peut accompagner des beaux projets et de nombreux projets. Alors, un premier dispositif, là, je parle vraiment de décarbonation des sites industriels, donc la partie optimisation des process et des sites. Un premier dispositif qui n'est pas opéré par l'ADEME, mais ce n'est pas grave, c'est le guichet de l'Agence des services de paiement, le guichet de décarbonation, qui permet de percevoir des aides forfaitaires sur une famille d'investissements liés à l'optimisation énergétique, la récup de chaleur fatale, le pilotage de vos installations. Voilà, vous allez sur le site de l'ASP, décarbonation, il y a une liste de 21 items techniques. Si vous avez des investissements qui correspondent à cette liste, vous déposez votre dossier très simplement, et normalement, vous pouvez toucher des aides forfaitaires sur ces investissements. Un bloc qui est en gris pour le moment, parce que j'espérais avoir des nouvelles, voilà, j'attends, 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 ça devrait sortir, il se passe des choses en mai aussi, en France, paraît-il, ça devrait sortir un petit peu après les événements de mai, en tout cas avant l'été, donc la poursuite d'un appel à projet décarbonation, donc là qui vise des gros investissements sur des sites industriels, sur des thématiques comme l'efficacité énergétique, l'électrification des procédés, et le recours à des nouveaux intrants, moins carbonés, moins carbonants, puisque certains intrants aussi vont, lors de leur cuisson, par exemple, dégager du CO2, donc voilà, il y a un travail aussi possible à faire, et évidemment, ces trois items sont compatibles et sont cumulables dans un même dossier. Le recours à la chaleur décarbonée, notamment les aides aux chaudières biomasse, donc ça, c'est un sujet historique à l'ADEME, ça continue, ça ne sera pas interrompu, et ça va même être encore un petit peu surenchéri d'un point de vue volume financier côté ADEME, moyen d'accompagnement, donc ça, c'était toujours sur la cible des plus gros industriels. On vient de sortir, là, par contre, de plusieurs appels à projets. Alors, on est aussi dans un salon des équipementiers, d'où cette diapo-là, avec deux appels à projets, notamment, qui permettent d'accompagner des industriels de l'offre, c'est-à-dire qui viennent développer, mettre sur leur marché, sur le marché, pardon, des process innovants et qui vont permettre de décarboner l'activité qui va les utiliser. Donc, deux niveaux d'aide en fonction un petit peu de la maturité des projets, des MIBAC pour des projets qui ont encore besoin de mise au point d'une première industrielle, et ainsi de suite, et SolinBAC, là où on est vraiment, où on est susceptible, nous, d'aider l'industrialisation, donc l'investissement dans une ligne de production pour une nouvelle gamme de process décarbonant. Bon, il est décarboné, tant qu'à faire, espérons-le. Et puis, évidemment, tous les dispositifs habituels de l'ADEME, je reviendrai là-dessus à la fin, puisque ça, c'est transverse, quelle que soit la taille d'entreprise. Pour des entreprises plus petites, là, toujours le guichet de l'ASP dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est accessible vraiment dès les premiers euros d'investissement. Le dispositif Tremplin, qui est la queue de la comète du plan de relance géré par l'ADEME, qui permet effectivement, alors jusqu'à cet été, donc aller vite là-dessus, si vous êtes une PME, donc qui permet notamment d'aider des projets de géothermie, de chaudière biomasse, de solaire thermique, de récup de chaleur. Donc ça, voilà, idem, des aides très simples, des aides forfaitaires, sur la base d'un dossier extrêmement simple. Toujours sur cette cible des plus petites entreprises, alors une partie diagnostique, alors qui est peut-être un tout premier pas avant de se lancer sur effectivement des démarches de connaissance de ces émissions carbone telles qu'a pu l'évoquer Olivier juste avant. Donc le diagécoflux qui permet d'avoir un conseil un peu 360 degrés sur ses consos d'eau, ses consos de matière, sa production de déchets, ses consos d'énergie et d'en tirer un plan d'action pour, voilà, hiérarchiser un petit peu les enjeux et savoir par où on commence. Le diagé des carbone actions, bon, qui porte bien son nom, là, c'est un peu la même chose, mais sous un angle carbone. Donc encore une fois, c'est un premier pas. Ça ne va pas du tout vous donner la stratégie long terme de votre entreprise, mais c'est un premier pas pour dégrossir les sujets. Donc ça, c'est deux dispositifs. Donc le contenu technique a été élaboré par l'ADEME mais qui est animé par la BPI. Derrière, si vous passez par ces deux, enfin, notamment ces deux niveaux-là, vous pouvez aussi bénéficier d'un prêt sans garantie BPI-ADEME. Donc ça, c'est intéressant aussi pour financer les premiers investissements liés au plan d'action en question. Toujours sur la partie équipementier, là, je reviens sur la partie équipementier, pardon, donc IBAC-PME et Solimbac, donc sur ce développement de solutions, de process décarbonant pour vos clients. Et puis encore une fois, toutes les aides classiques de l'ADEME historiques qui perdurent, qui sont toujours actives. Et donc pour ça, un site absolument central, pour ces aides en général et pour ce que j'ai évoqué avant, un site complètement central, donc agirpourlatransition.adem.fr où vous retrouvez à la fois le catalogue des aides, ce qui est actif, pas actif au bon moment en fonction de votre cible, de votre territoire. Vous y retrouvez vos interlocuteurs, vous y retrouvez aussi des retours d'expérience. Bref, un site vraiment incontournable puisque c'est aussi le lieu où vous allez déposer votre dossier de demande d'aide et vous allez pouvoir suivre tout le processus. Merci Stéphane. Bravo, on peut l'applaudir pour cet exercice de synthèse effectivement qui donne un panorama des dispositifs disponibles. L'idée, c'est de donner aussi la parole à la salle, d'avoir des temps d'échange après chaque séquence. Un micro circulera. Je vous propose de vous manifester. J'en profite pour souligner que la conférence est diffusée en live sur mysefia.com et qu'un tchat est ouvert. Vous pouvez aussi poser vos questions via le tchat. Nous les relayerons. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces propos introductifs, les dispositifs d'aide, la méthodologie, les leviers qui sont en cours pour vous engager dans la décarbonation ? Alors, si pas de questions, moi j'en ai une. Alors, très pratique en fait. On a effectivement dans la salle beaucoup de représentants de PME. Parfois, on a tendance à se dire que certains appels à projets étaient plutôt réservés à des investissements lourds, donc plutôt des grands groupes. J'ai cru comprendre qu'effectivement, dans l'évolution des dispositifs, on allait aller davantage vers des structures de taille moyenne, voire petite. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on défend parce que c'est l'expérience qu'on a retirée aussi de la mise en œuvre du plan de relance côté ADEME. C'est que, alors oui, évidemment, on peut aller chercher de l'abattement de CO2 en quantité énorme sur le top 20, le top 30 des plus gros sites industriels émetteurs. Voilà, ça, c'est évident. Par contre, il y a évidemment des tonnes de CO2. Là, je parle encore juste sur la partie process site industriel. Voilà, sachant que ça n'est qu'une partie des émissions. Donc, je ne veux surtout pas opposer les deux démarches. De toute façon, elles sont intimement complémentaires. de travailler à la fois sur l'optimisation des sites et des process et évidemment, également, sur les appro, sur le packaging, ainsi de suite, ce qu'a dit Olivier extrêmement brillamment juste avant. Tout ça, clairement, nous, on défend le fait que toutes les tailles d'entreprises, toutes les tailles de projets doivent pouvoir être accompagnées. On a effectivement des dispositifs qui sont plus ciblés gros projets et heureusement, on a des dispositifs qui sont accessibles pour des projets et des entreprises de taille bien plus modeste. Autre question pratique, on a vu qu'il y avait effectivement une palette de dispositifs, certains qui ne sont pas opérés par l'ADEME. Pour autant, est-ce que l'ADEME est une porte d'entrée pour tous les dispositifs ? Est-ce que des relais se font entre les différents opérateurs ? Oui, je vous rassure. Les deux dispositifs que je mettais en avant qui sont opérés par BPI, pour autant, encore une fois, le contenu technique, c'est un contenu technique ADEME. C'est juste que nous, on a estimé ne pas avoir la force de frappe commerciale, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, que peut avoir BPI et donc on compte sur eux pour massifier, sachant que c'est dans des dispositifs qui ont été expérimentés avant techniquement, consolidés avant par l'ADEME et qu'on continue à les suivre et on les cofinance. Une question dans la salle, on va vous amener un micro. Avant de poser votre question, merci de vous présenter. On vous écoute. Bonjour, Claire Reynaud, je suis ingénieure agro, actuellement, mais j'en chancerai le service qualité. Vous parliez, Olivier Messager, tout à l'heure, d'avoir un langage commun par rapport à l'équivalent carbone. Justement, on sait aussi que la distribution drive généralement les solutions. Vous parliez d'Alchemix, il y a différentes solutions de ce type. En ce qui concerne ce langage commun, est-ce qu'il y a des pistes qui se distinguent déjà nettement par rapport justement à ce calcul équivalent carbone ? Aujourd'hui, sur la partie produit, ça va être cadré soit par les bases de données, une co-invent ou agribalise dans l'agroalimentaire, même si elles sont imparfaites parce que la science démarre. Il ne faut pas hésiter aussi à alimenter et agribalise pour que ce langage commun soit là parce qu'en fait, ce n'est pas le résultat qui compte mais la méthodologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est 14,69 et tout ça donc on est obligé d'être compatibles par rapport à ça. Et après, dans la méthode bilan carbone aussi, c'est celle qui est respectée puisqu'elle est normée. Il y a une norme internationale sur la comptabilité carbone dans laquelle la méthode de l'ADEME est déjà compatible. La grande difficulté, c'est dans les rencontres, c'est que dans l'entreprise même industrielle, ça reste à un niveau de personnes très limité. C'est la même chose aujourd'hui dans la grande distribution, ça reste encore dans les services RSE ou autres et c'est le temps que ça diffuse à l'intérieur et qu'on arrive pour que les gens qui sont en train d'opérer discutent ensemble de la même façon. Donc ça va beaucoup plus vite que les temps d'acculturation, c'était le sens de mon propos. Donc il faut être patient, il faut aussi évangéliser, il faut réexpliquer comment ça fonctionne et ça, ça demande un petit peu de temps pour arriver à parler vraiment de ce langage commun. Mais les méthodes sont stables. Chance réelle, c'est la sardine. Il y a un peu de difficulté sur le monde de la pêche en termes de données. On est beaucoup plus mature aujourd'hui en France sur le monde du bovin lait et tout, sur les datas par rapport à tout ce qui est système de cueillette ou de pêche parce que les interpros ou d'autres aussi doivent fabriquer de la donnée pour que tout le monde s'aligne sur ça. Donc on a un vrai travail aussi de créer de l'information stabilisée pour tout le monde. Et ça, je pense que chacun doit faire sa part et les leaders doivent aussi prendre leur responsabilité de dire une boîte de sardines à l'huile de ça, c'est combien de CO2 et tout pour que les gens puissent commencer s'allent fabriquer et d'améliorer les méthodologies. Olivier, est-ce que parmi les moteurs identifiés, il n'y en a pas un qu'on a oublié, c'est l'affichage environnemental. Une expérimentation ADEME a été menée cette année, différents dispositifs ont été étudiés. Je résume la conclusion. L'ACV, l'analyse de cycle de vie retenue comme méthode socle et puis ensuite différents dispositifs qui vont aller l'amender, la corriger, la compléter. L'éco-score mené par UCAR et des partenaires, Planet Score portés par la filière bio. Que penser de l'affichage environnemental, Olivier ? L'intention, elle est bonne, c'est de donner des clés de lecture aux consommateurs pour faire ses choix. C'est un peu comme le Nutri-score. Je pense qu'ici, il y a des gens qui connaissent bien le Nutri-score. Quand vous êtes expert du sujet, vous dites que c'est un peu compliqué. Là, c'est l'acceptabilité de la vulgarisation à un premier niveau, tout simplement. Il y a des systèmes ABCD qui sont en place. Tout part d'une méthode relativement robuste mais complexe qui est l'ACV qui est normée qu'on a quelque part un peu dévoyé. Avant, l'analyse de cycle de vie c'était un outil pour éco-concevoir ses produits donc c'était quelque chose en interne. Pour se comparer, c'est comment je suis meilleur demain qu'hier pour faire simple. Et là, en fait, on en fait un outil de communication donc c'est un petit peu compliqué parce que les gens... Est-ce qu'on compare des choses comparables en fait ? C'est un peu compliqué. C'est comme quand le Nutri-score a ses limites mais a aussi ses intérêts c'est de simplifier les choses. ça va demander du temps mais c'est une première étape. Et puis après, la notion des scores c'est qu'on va mettre des systèmes de bonus-malus pour pouvoir rendre les choses simples. Ce qu'il faut retenir de ça c'est qu'il va falloir accepter l'imperfection dans un démarrage. Ça va créer des frustrations. Mais après, il faut l'anticiper parce qu'aujourd'hui et c'était un de mes diapos que j'ai monté là c'est qu'on a des plateformes qui communiquent à partir de vos recettes ou d'autres donc qui vous sortent des mauvais chiffres. Donc si vous ne maîtrisez pas la donnée en fait, vous êtes exposé qu'il y a une mauvaise communication par rapport à ça. L'autre point c'est que si vos clients distributeurs et RHF s'y mettent ils vont vous dire il me le faut pour la semaine prochaine vous n'êtes pas prêts ça va vous désorganiser. Donc il y a un vrai sujet aussi on a parlé de souveraineté alimentaire et tout il y a une souveraineté des données aussi à avoir en tête. C'est aussi ces données-là elles sont précieuses quand on va faire ça on va connaître vos recettes d'où viennent vos fournisseurs votre process et tout. Donc il ne faut pas être naïf c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez fabriquer vous-même et les transmettre et de ne pas dire je mets ça dans des calculateurs en ligne parce que c'est en train d'arriver c'est le discours de Carrefour qui dit je suis en train de créer une plateforme pour vous aider à le faire sauf que vous avez donné des infos. Donc la souveraineté des données qui est votre cœur c'est que vous faites des recettes et tout vous vous embêtez là-dessus soyez vigilant pour produire ces écoscores-là ou vos affichages il ne faut pas être naïf non plus sur ce qui se passe par rapport à ça c'est un point aussi qui est important Stéphane sur l'affichage environnemental l'ADEME a rendu son rapport effectivement on attend d'une décision du gouvernement là aussi vous évoquez effectivement l'actualité politique évidemment on est dans un moment où ça va rester en suspens sans aucun doute après c'est en plus il y avait une première expérience il y a quelques bonnes années de ça il y a 10 ans 10 ans c'est ça c'était tombé à l'eau devant les complexités de mise en oeuvre et notamment du côté des industriels de jouer le jeu de ne pas essayer de comparer d'échouer des carottes tout en faisant croire que c'était des tomates donc vraiment sur la méthode d'eau c'était sans aucun doute pas tout à fait aussi mûr que ça ne peut l'être maintenant notamment tu faisais référence à l'agribalise voilà bref il y a maintenant de la donnée quand même pas exhaustive mais de la donnée extrêmement fiable l'énorme difficulté c'est de rendre tout ça voilà de vulgariser ça et sans dévoyer donc voilà ça va demander encore un petit peu de temps encore du temps sachant que des solutions logicielles sont aussi en train d'évoluer Olivier vous êtes bien placé pour en parler effectivement des solutions secrées pour effectivement aider les industriels à gérer leurs propres données et puis aussi à les transformer en quelque chose d'intelligible un score par exemple à un moment tellement on aura besoin d'informations il faut mettre du numérique parce qu'on ne va pas pouvoir le faire à la mano tout simplement c'est ça on est appelé j'ai 5000 références 5000 références quand historiquement on mettait 3-4 jours pour calculer l'impact carbone d'un produit de A à Z vous faites une règle de 3 il faut que j'embauche 50 personnes donc c'est pas possible donc si on ne met pas de numérique pour le faire ça va être compliqué donc il y a tout un écosystème aussi qui avance sur ces sujets là on n'est pas en retard et l'agroalimentaire n'est pas en retard il faut le savoir il y a des gens qui travaillent sur ces sujets depuis un moment donc il faudra du numérique pour le faire et puis c'est pour ça qu'on est à l'usine on est à côté au stand aussi sur l'usine Bacarbon parce qu'on présente des outils puis on est soutenu par Bretagne Développement Innovation et tout sur ces sujets là après ce qui va être important c'est qu'il faut que vous ayez deux raisonnements il y a un raisonnement très technique comme pour la partie nutritionnelle pour vous pour vous améliorer qui restera chez vous et il y aura un raisonnement plus vulgarisé qui peut-être qui crée des frustrations parce que c'est trop simplifié pour le consommateur mais parce qu'à un moment on avance en marchant donc même si c'est imparfait il faudra accepter qu'on aura ça qui se corrigera dans le temps mais on a bien deux choses par rapport à ces données là une pour vous pour vous améliorer et faire du reporting financier en B2B et une approche plus communiquante moins on va dire scientifique sur la partie conso c'est très clair Olivier on a le temps pour une dernière question y a-t-il une question dans la salle alors sinon j'en profite mais juste un moment de pédagogie parce qu'on a des experts de la méthodologie décarbonation on a parlé bilan carbone on a parlé ACV comment distinguer ces deux méthodes moment pédagogie avec vous Olivier bilan carbone c'est l'impact carbone de votre organisation c'est votre sirète ou votre sirène c'est le point de départ voilà et on mélange tout entre guillemets c'est une approche par l'organisation c'est je suis l'entreprise A je pèse 50 000 tonnes et dedans je prends l'impact de l'énergie l'impact du transport l'impact des emballages l'impact de l'usage de mes produits je prends tout ça mais je ne vais pas tout différencier au produit l'analyse de cycle de vie c'est par produit ça sert à éco-concevoir un produit donc là on va regarder de la fourche à la fourchette dans l'agroalimentaire où on travaille pour des bioplastiques et tout ça et là on va se dire ce produit là l'unité de vente consommateur combien il émette CO2 mais pas que le CO2 combien il a de particules fines combien il consomme de litres d'eau et tout on en arrive même en ce moment on a les premières demandes d'éco-socioconception ça a été dit aussi ce matin c'est combien je génère d'emplois directs et indirects quand je fabrique ce produit là parce qu'on ne peut pas toujours arbitrer uniquement sur la partie environnementale et après nous l'idée c'est de produire différents scénarios et en fonction de l'acceptabilité technico-économique et tout du produit on va arbitrer souvent sur du compromis c'est rare où on a tout le monde essaie de bien faire donc si ça existe de cette façon c'est qu'il y a une bonne raison donc c'est important à voir donc après c'est des arbitrages pour dire celui-là on va gagner 10% carbone mais on va faire 2 litres d'eau en plus par exemple à un moment c'est des arbitrages qui sont faits avec le marketing la direction c'est la construction du mix marketing des carbonés effectivement très bien et bien on va remercier Olivier et Stéphane pour leur éclairage très précieux vous pouvez les applaudir merci à vous merci à vous merci à vous